bonjour nous allons réaliser aujourd'hui le clafoutis aux abricots alors c'est un clafoutis que vous pouvez faire avec des abricots mais vous pourrez faire aussi avec d'autres fruits de saison alors pour le clafoutis on a besoin de sucre de 2 oeufs et demi donc en fait on va prendre deux oeufs entiers et le jaune d'oeuf du troisième donc on casse toujours les oeufs séparément pour vérifier leur fraîcheur voilà on a besoin de farine alors on mélange l'ensemble pour avoir un ensemble assez homogène et après on va ajouter du lait de la crème de la cannelle une pincée de sel et de l'extrait de vanille alors voilà comme ceci on a fait notre mélange on obtient une pâte assez compacte donc on va pouvoir ajouter le lait on a à peu près 300 millilitres de lait 30 centilitres donc on délai tout doucement la pâte on essaye d'obtenir une pâte le plus lisse possible et sans grumeaux voilà comme ceci alors avant de finir la pâte le mélange de la pâte à clafoutis on va faire chauffer une poêle dans laquelle on va mettre deux cuillères à soupe de miel de miel de fleur mélangé miel liquide et à peu près 30 g de beurre voilà on va les laisser fondre tranquillement et on va préparer on va commencer à préparer nos abricots on va laisser reposer un petit peu la pâte et on la finira après donc les abricots vous les avez lavé on va les couper en deux on les dénoyote comme ceci alors j'en ai préparé quelques-uns d'avance voilà voilà alors vous n'avez pas besoin de les couper au couteau puisque de toute façon la partie ouverte sera vers le bas voilà voilà donc nos abricots sont prêts on va attendre que le beurre est fondu et on va faire dorer nos abricots tout doucement dans le mélange de beurre et de miel alors le temps que le beurre fonde et bien on va pouvoir continuer à travailler notre pâte donc là on peut rajouter le lait on va étranger le Star on va faire des changements dans notre pâte et la extraire s'il n'y a rien mais alors on va faire de la main le trop à la tension Alors notre beurre a fondu, le miel commence à faire du caramel. Donc on va pouvoir jeter les abricots, assez délicatement quand même, dans la poêle. Donc là on les laisse à feu moyen à peu près pendant 5-10 minutes tranquillement. Le temps de finir notre base pour le crumble. Voilà comme ceci. Alors on finit notre base pour le clafoutis. Alors on finit d'ajouter le lait. Voilà comme ceci. On fouette bien pour éviter les grumeaux. On ajoute une petite pincée de sel. Une pincée de cannelle à peu près. Voilà comme ceci. Et on va ajouter une toute petite cuillère d'extrait de vanille. Alors sinon vous pouvez aussi mettre un sachet de sucre vanillé si vous n'avez pas de vanille liquide. Voilà comme ceci. Voilà comme ceci. Voilà comme ceci. Et donc là notre mélange pour le clafoutis est prêt. On évite de faire des grumeaux toujours. Voilà. On va retourner nos abricots tout doucement. Donc là ils ont tendance à se colorer un petit peu jaune, à caraméliser. Donc ça va permettre de garder la brillance aux abricots pendant la cuisson au four. Et relever leur goût frité grâce au miel. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc maintenant on va beurrer notre moule à gâteau. Donc avec une bonne noix de beurre. Voilà. Alors si vous voulez démouler votre clafoutis, je vous conseille d'utiliser du papier sulfurisé. Sinon en général le clafoutis c'est un dessert qui se sert plutôt directement dans le plat. Mais parce que c'est un dessert qui est assez souple, assez mou. Donc en fait là, on le beurre juste, on beurre le moule pour pouvoir après découper le clafoutis sans problème. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on a préchauffé notre four à 180 degrés. Donc on va faire cuire une partie du clafoutis, la pâte, pour que les abricots ne s'enfoncent pas tout au fond en fait. Donc on met à peu près la moitié de la pâte dans le fond qu'on va laisser cuire pendant à peu près 5 minutes. Alors on continue, nos abricots continuent à cuire pendant ce temps là, tranquillement. Donc on vérifie qu'il n'ait pas tendance à se défaire sinon on obtiendrait une confiture. Donc on les laisse à feu doux, ça nous fait un petit sirop mais là qu'on ne va pas utiliser. C'est vraiment juste pour leur garder une brillance et qu'ils gardent leur couleur et leur tenue. Donc on va attendre un petit peu que notre pâte cuise dans le four et que nos abricots finissent de poêler. Alors, nos abricots ont cuit dans le miel et le beurre, le fond du clafoutis a cuit. Donc on va pouvoir disposer les abricots, donc face bombée sur le dessus et finir la cuisson de notre clafoutis. Alors faites attention, le plat est chaud. Hop, comme ceci. Alors on essaye de les serrer un petit peu. Voilà. 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 On va finir la pâte. Donc on couvre tout doucement nos abricots. Alors si vous en avez qui se cache, vous pouvez les recouvrir avec les abricots qui vous restent. Et voilà. Et on va pouvoir remettre notre clafoutis à cuire au four pendant à peu près 10 minutes, un quart d'heure. On va pouvoir le sortir du four et voir ce que ça a donné. Alors, il gonfle toujours un petit peu au début et normalement ça va dégonfler avant que vous puissiez le servir. Voilà. Donc si ça ne dégonfle pas, il y a aussi une possibilité, c'est de le percer un petit peu. Je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt. Je vous souhaite un petit peu. Je vous souhaite un petit peu.